wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur call of duty black ops 4 à propos du dlc 2 le mal ancien et dans cette vidéo je vais vous présenter tous les emplacements des mains dormantes pour que vous puissiez créer vos armes spéciales les gantelets donc si tu kiffes la vidéo n'hésite pas à liker à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous souhaite à tous un bon visionnage let's go alors première chose qu'il faut savoir à propos de ses mains normalement je pense qu'il les 18 à vous proposer mais ce qu'il faut savoir c'est que s'il y en a plus vous pouvez tout simplement aller près de la prêtresse donc jusqu'à là et en fait elle va vous dire chercher près d'un endroit et en fait c'est là où il y aura une main dormante donc si vous en manque une vous venez de lui demander de l'aide donc vous voyagez entre les deux mondes et vous venez lui demander de l'aide donc vous venez près d'elle elle vous dira où est-ce qu'il est caché tout simplement alors le premier les premiers remplacements que je vais vous montrer c'est près de la stoa la stoa des athéniens des athéniens plutôt excusez moi donc c'est juste ici alors il ya un premier emplacement qui se trouve là donc vous faites un coup de cut et vous appuyez sur carré pour récupérer le la main dormante donc voilà j'ai comme ça la main du sang en sommeil plus tôt voilà alors le deuxième emplacement je ne sais pas trop si celle là ou alors si celle ici donc ça c'est le deuxième emplacement ensuite on descend et on va près du monument des athènes monuments spartial voilà donc monuments spartiales on a juste un juste en dessous ici donc ici on a quatre emplacement monument spartiales le deuxième emplacement c'est juste ici le troisième emplacement c'est juste ici et le quatrième emplacement est juste ici derrière le taureau d'or donc juste ici hop donc je le récupère je peux pas en récupérer plusieurs ok je vais en faire un par un alors ensuite dans le croisement des trésors il y en a un qui se trouve juste ici voilà où il ya l'épée le deuxième il se trouve à côté des fleurs pleurs paul tout simplement juste ici et voilà donc ça c'est tous les emplacements qui a dans le premier monde on va dire et maintenant on va aller dans le deuxième monde donc le deuxième monde hop on prend le téléporteur donc le deuxième monde dès que vous arrivez au deuxième monde juste ici il ya un emplacement donc au fleuve d'étournement juste ici alors le deuxième emplacement se trouve juste ici à côté de la toux donc plus ou moins par ici donc là il n'y est pas mais c'est plus ou moins par ici alors maintenant on va aller vers les ruines à flanc de falaises donc il y en a un qui se trouve juste ici voilà il y en a un autre qui se trouve sur cette table il y en a un autre qui se trouve un peu plus bas donc juste près à côté de la cage donc juste ici regardez hop voilà juste ici alors maintenant on va aller vers le centre du monde le centre du monde il y a deux emplacements le premier emplacement il se trouve juste ici mais le problème c'est que je n'ai jamais vu donc il est quelque part par ici mais je sais qu'il est là donc apparemment c'est dans près d'un tas de bouts donc soit ici ou soit là à gauche de la du truc donc peut-être ici voilà ça à gauche de ce truc là le deuxième emplacement il se trouve près du téléporteur donc juste ici voilà là il y est hop maintenant on va aller vers le truc du piton donc vers la passe du piton alors la passe du piton juste ici à côté du piège là il y en a un qui se trouve juste là alors le deuxième il se trouve à côté de la titan donc la titan qui se trouve juste ici donc se trouvera juste ici et le dernier emplacement de la passe du piton c'est juste ici donc voilà je vous ai montré tous les emplacements des mains en sommeil donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéo c'était soit cool mec et ciao punis abonnez-vous